Aujourd'hui, je reviens sur la sainte de crime, le plus bel espace de la maison. Si tu me suis, maintenant tu as certainement reconnu la magnifique salle de bain. Ça fait déjà quelques jours que la dalle sèche. Je ne te cache pas que je trouve que ce n'est pas la plus belle dalle du monde. Il y aurait quand même eu moyen de mieux faire. On voit la jonction entre les deux moments quand j'ai manqué de matériaux et j'ai dû retourner en chercher. Sinon, c'est plan et de toute manière, je vais mettre de l'isolant. Je reviens sur la sainte de crime aujourd'hui, c'est pour préparer au coulage de la chape. Je vais faire ça probablement demain ou après-demain. Ça dépend si j'ai tous les matériaux parce qu'il me manque quatre sacs que je t'explique. Après ma petite expérience avec la dalle où il manquait des matériaux, j'ai quand même réfléchi un petit peu et je me suis rendu compte qu'à ma première commande, même si j'avais sous-évalué le cubage, je n'avais pas eu la bonne quantité de sable par rapport au ciment. J'ai recalculé ce que j'avais reçu pour la chape légère et là, je me suis rendu compte qu'il manquait quatre sacs sur les dix. Enfin, quatre sacs. Je suis retourné chez le fournisseur deux fois et à chaque fois, il est soit fermé, soit inaccessible. Je n'ai pas encore eu mes sacs. Donc aujourd'hui, je vais préparer la dalle pour recevoir la chape flottante. Il faut d'abord que je mette un polyane. Je vais tenter de l'agrafer, le clouer, le fixer sur les murs. Je ne sais pas comment je vais faire. Ensuite, je vais poser les panneaux d'isolant et ensuite je mettrai la bande périphérique tout autour. Même problème, je ne sais pas comment je vais la fixer. Je vais faire la préparation aujourd'hui. Le challenge est qu'il y a quand même des petits contours de murs à faire puisqu'il faut faire cette pièce-ci et le couloir ici. Et surtout, j'ai pris pour qu'il y ait assez de polyane et assez d'isolant pour mettre sur le sol parce que bon, si la madame, elle s'est trompée avec mes sacs de sable et avec mes sacs pour la chape légère, je ne te vois pas, il va me manquer une plaque d'isolant. Je viens de me rendre compte qu'avant de mettre mon polyane, il faudrait peut-être que je nettoie tous les abords de murs, là où je n'ai pas encore retiré le torchis. Tu vois, donc j'ai retiré là. J'ai retiré tout autour ici. J'ai grassé donc tout le torchis. C'est chouette, ça faisait longtemps. Bon, celui-là, il ira pas dans la remorque, il ira dans la banne du conteneur. En ce moment, sur le chantier, c'est l'outil que j'utilise le plus. Entre l'isolant et le polyane, j'arrête pas d'utiliser des ciseaux en ce moment. J'ai beau être bien équipé en outils, j'ai pas beaucoup de paire de ciseaux. Bon, je peux déjà te dire qu'il va me manquer des panneaux, et je peux aussi te dire que sans une scie égoïne, c'est pas facile à découper. Ouais, je viens de me rendre compte que j'oublie la scie égoïne. A défaut d'une scie égoïne, j'ai pris ma scie à métaux. Ça coupe bien, mais c'est pas pratique. Donc je vais devoir retourner chercher ma scie à la maison. Je vais devoir retourner chercher des panneaux d'isolant. Je pense que la préparation de la chape va durer un petit peu plus longtemps que prévu. Tu vois pourquoi ça serait bien d'avoir une scie égoïne de temps en temps ? Sur les grands morceaux, ça va. Tu donnes un coup de cutter, ça se casse en deux comme les placos, mais quand c'est des petits bouts, ça va pas quoi. Ouais, j'y suis arrivé. Sous-titrage ST' 501 Je me suis amélioré dans le coup de pied, tu trouves pas ? Voilà, tu vois, je vais devoir faire une petite coupe en escalier. Mais ça, je vais le faire à la scie égoïne. Je vais pas essayer de le faire avec mon coup de pied magique. Parce que là, c'est une coupe de précision, tu vois. Je vais bien avancer. Toute la salle de bain est isolée. Sauf le petit bout ici que je vais découper demain, dès que j'aurai ma scie égoïne. Et alors, le petit hall de nuit, il me reste juste deux panneaux. Il va m'en manquer quatre que je vais aller chercher également demain chez le fournisseur. Et alors, le hasard fait que, regarde, je sais pas si tu vois la tranche. Le hasard, ça a été calculé. Elle termine juste à fleur du mur. Ce qui veut dire que mes panneaux vont venir s'emboîter correctement, sans découpe. Ou presque sans.